Faire partie du réseau de la Via Francigena, c'est faire partie d'un réseau, un réseau qui est un réseau international, en fait, qui permet d'abord déjà de participer à cette Via Francigena en tant que partenaire et en tant qu'étape sur le parcours. Et puis surtout, c'est faire partie d'un lien général qui relie nos amis anglais, les français, nos amis suisses et puis nos amis italiens. Et ça, je trouve qu'effectivement, c'est extrêmement important de pouvoir faire partie de ce réseau et de cette association qui, en fait, n'est pas seulement un réseau où on marche, mais un réseau, en fait, très structuré qui relie les hommes entre eux. Voilà. Toute la communauté de Champlit a souhaité participer à l'organisation de cette journée du 18 mai et même la journée du 19 mai, demain, une journée plus festive, puisqu'aujourd'hui, on était en colloque et assemblée générale. Mais pour que ce soit une réussite, on ne pouvait pas travailler seul. Donc, c'est avec toute la commune, y compris l'école. Dès cet automne, quand j'ai commencé à réfléchir à ce projet de cette journée, je suis allée voir la directrice de l'école élémentaire et j'ai proposé un travail avec les élèves pour leur faire découvrir ce qu'est la Via Francigena, qu'ils découvrent même la géographie, l'histoire, le patrimoine, la culture. Et en fait, pendant six semaines, nous avons une dame, une ancienne institutrice qui, pendant un après-midi par semaine, a travaillé avec 19 enfants à faire de l'art plastique, des choses, ils ont fait des collages, ils ont fait du dessin. Et puis, maintenant, ils savent où se trouve Canterbury, ils savent où se trouve Reims, ils connaissent le patrimoine, le Saint-Bernard, on peut voir sur certaines photos la basilique, etc. Et puis, nous avons aussi initié quelque chose où ils ont tous été d'accord de venir, nous avions marché une journée sur la Via Francigena. Et les instituteurs, dès maintenant, disent l'année prochaine, il faut continuer, l'année prochaine, nous ferons encore des journées sur la Via Francigena avec les enfants, aussi bien un travail artistique qu'un travail à marcher, découvrir la découverte des tronçons, de la Via Francigena en France. Et on peut tout imaginer, pourquoi pas un jour, un projet avec une commune, Pontremoli, Sienne, Val d'Aost, peu importe, mais c'est la belle histoire de la Via Francigena, c'est ça aussi. Merci. Oui, donc, je suis Claude Saint-Dizier de la Fédération française de rendre les pédestres. Je représente notre président fédéral. Et donc, je suis là aujourd'hui pour bien préciser la véritable synergie qu'il doit y avoir entre le GR 145 et la Via Francigena. Ces deux éléments sont indissociables, puisque la qualité de nos GR permet aux pèlerins de pouvoir bénéficier d'un débergement, d'une qualité de sentier digne de la Fédération française de randonnée. Et d'autre part, la Francigena permet à nos randonneurs de bénéficier du patrimoine culturel que la Francigena elle-même met en valeur. C'est une chose importante et nous tenons absolument à ce partenariat pour valoriser toute l'économie touristique des régions traversées par ce merveilleux parcours.